Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la deuxième vidéo, je vais vous parler donc du coup des couleurs pour la santé. On va reparler aujourd'hui de chromothérapie, donc du soin par les couleurs, qui est un soin et des techniques utilisées depuis très longtemps et dans de nombreux pays. Comme par exemple en Égypte avec le dieu Thoth qui était donc le maître des couleurs et qui s'en servait pour guérir. En Chine, on l'utilise aussi comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo où je vous parle du coup de la couleur rouge, je vous verrai la visionner par ici. Si vous avez envie d'aller découvrir la première couleur que je vous ai du coup nommée dans ces vidéos, aujourd'hui je vais vous parler de l'orange. On sait comme je vous l'ai dit qu'en Chine, on l'utilisait donc pour le diagnostic des troubles de la santé et aussi en diététique. Donc vous pouvez tout simplement du coup voir, comme par exemple si vous avez un excès de teinte rouge au niveau du visage, cela correspond à un trouble du cœur et en organe secondaire de l'intestin grêle. L'excès de teinte jaune du coup correspond à un trouble de la rate et du coup en organe secondaire à l'estomac. L'excès de teinte blanche correspond au trouble des poumons en organe secondaire du gros intestin. L'excès de teinte noire ou sombre correspond à un trouble des reins et en organe secondaire du coup de la vessie. Et l'excès de teinte verte correspond à un trouble du froid et en organe secondaire de la véticule bélière. Comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, il y a beaucoup de correspondances entre les couleurs, les chakras, les notes de musique, les planètes, les métaux, etc. Moi je vais aborder dans ces vidéos du coup l'utilisation thérapeutique des couleurs et plus particulièrement sur le port des vêtements, l'alimentation et les pierres précieuses que vous pouvez utiliser en chromothérapie qui est facile d'utilisation pour la maison. Donc bien entendu si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas du coup à acheter un bouquin pour avoir plein d'informations complémentaires de ces vidéos. Ici j'aborde le sujet d'une manière très large et assez simple pour que ce soit accessible à tout le monde et que ça aussi éveille l'envie d'en connaître un petit peu plus. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, je vous en remercie. N'hésitez pas du coup à liker les vidéos. N'hésitez pas du coup aussi pour ceux qui ont envie d'activer la cloche jaune pour pouvoir du coup recevoir mes notifications et me suivre dans les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux comme Facebook où je partage très régulièrement des stories, des petites choses. Et aussi sur Instagram où je suis assez active sur ces deux réseaux. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler donc du coup de la couleur orange et de ses propriétés curatives pour la santé. Il faut savoir que la couleur orange correspond tout d'abord au chakra sacré, donc au deuxième chakra qui se situe sous le nombril, donc dans le bas du ventre et dans le bas du dos et qui régit surtout du coup qui est associé au plaisir physique, à la création et aux émotions. Voilà. On peut d'ailleurs voir que cette couleur sera utilisée pour un manque de vitalité, fatigue, etc. On va en parler un peu plus en détail. L'orange est une couleur aussi astringente et quand on tient par exemple une pièce en orange, elle paraît plus petite. Voilà. Pour les propriétés curatives de la couleur orange, on va voir ça tout de suite. On sait donc que c'est une couleur qui est aussi tonifiante comme le rouge. Elle est appelée aussi couleur anti-fatigue. L'orange, je rappelle, la couleur du coup du soleil, cette couleur complémentaire, est une couleur plus, on va dire, mesurée que le rouge. Elle a une action plus douce et elle peut donc être utilisée plus souvent que le rouge. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller visionner la première vidéo sur le rouge que je vous remets ici, qui est assez intéressante. L'orange est une couleur donc qui va stimuler le système respiratoire et la faculté de fixer le calcium. Bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, ces vidéos ne sont pas du tout de manière à vous soigner. Ce sont des informations que je vous donne. Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez surtout pas à aller voir votre médecin et à consulter. Ce sont des petits zèvres, des petits coups de pouce supplémentaires pour la bonne santé. Les textes indiens tantriques précisent que l'orange augmente le tonus sexuel qui correspond d'ailleurs au deuxième chakra, donc au plaisir sexuel, à la vitalité et au plaisir en général, en fait, physique. Voilà. Donc ces textes précisent aussi que l'orange apporte optimisme et que son action antispasmodique est incontestable. On peut l'utiliser donc en cas de crampes, de douleurs dues au stress, des douleurs dues aux tensions, etc. La couleur orange permet de bien harmoniser la vitalité physique avec l'optimisme mental. Vraiment, c'est une couleur qui est gaie. C'est une couleur qu'on peut porter facilement, qui booste la bonne énergie, qui booste la créativité, qui rend les gens heureux, qui vraiment, c'est une couleur qui est assez sympa à porter. Voilà. Les effets physiques qui sont favorables à cette couleur sont, par exemple, la faiblesse des poumons, les petites capacités respiratoires, les bronchites, l'asthme. Donc si vous avez des maladies de ce type-là, des rhumes chroniques, n'hésitez pas à apporter du jus orange qui va vous booster et qui va vous stimuler et qui va vous permettre, du coup, de vous comporter mieux face à ces problèmes de santé. Elle peut être aussi utilisée en cas de l'hyperthyroïdie, d'arrêt des règles, de calcul biliaire, de troubles du rein, etc. Tout ce qui correspond, du coup, au chakra, au site numéro 2. Voilà. Vous pouvez, du coup, aussi... Alors, pour cette couleur-là, par rapport à l'orange, il n'y a pas de contre-indication. Par rapport au rouge, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication. C'est une couleur qui est portable, on va dire, par tout le monde. Comme je vous l'avais dit, le rouge est vraiment très déconseillé, par exemple, aux gens nerveux, hystériques, etc. L'orange passe vraiment, même si vous êtes un tempérament de feu, n'hésitez pas à le porter. Ça peut aussi vous correspondre. L'effet sur les émotions de l'orange, elle permet d'augmenter l'optimisme, comme je vous l'ai dit, l'optimisme. Elle favorise une bonne relation corps-esprit et elle permet de procurer... Elle procure une sensation de bien-être et, comme je vous l'ai dit, est une tonique sexuelle. Vraiment, l'orange, si vous avez un coup de pompe, un moral un peu faible ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le porter. Ça va vous rebooster, vous donner un effet de bien-être, en fait, général. En médecine ayurvédique, l'orange est la couleur de la lune et de l'eau. Elle régule l'eau, la lymphe et les sécrétions du corps en général. Cette couleur protège aussi les excès de feu et stimule, du coup, le sens du goût, ce qui correspond aussi au deuxième chakra avec la créativité. Elle combat la diarrhée, les troubles de la vessie, l'anémie et les hémorragies. Vraiment, c'est une couleur, je vous l'ai dit, qui est plutôt sympathique. Au niveau des vêtements, du coup, on porte des vêtements oranges pour centrer la conscience dans le corps, se sentir bien optimiste et augmenter le tonus sexuel. Voilà, donc n'hésitez pas à porter cette couleur. N'hésitez pas à manger aussi des aliments de couleur orange si vous avez envie d'avoir une influence par rapport à tout ce que je vous ai raconté, le melon, la carotte, etc. Tous les aliments de cette couleur-là vont vous aider à booster votre morale, votre optimisme, à avoir une conscience importante, un bien-être général au niveau du corps et va aussi pouvoir vous booster, du coup, votre tonus sexuel pour ceux qui en ont besoin. Je vous embrasse toutes et tous, bien fort. N'hésitez pas à vous laisser liker pour ceux qui ont envie, du coup, de me faire remonter et de faire connaître cette jolie couleur. J'espère que la chromothérapie est un sujet qui vous intéresse puisque je vais continuer sur ma lancée et vous parler d'autres couleurs qui auraient des effets bénéfiques pour la santé. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À savoir, dernière petite chose, que bien entendu, les pierres de couleur orange vont vous permettre de rééquilibrer le deuxième chakra, le chakra sacré, et qui va donc avoir des effets bénéfices sur les turcanes, qu'elles règnent, qui correspondent au chakra numéro 2, etc. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Je vous mettrai sous la vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez des pierres de cette couleur-là. Vous aurez des liens. Vous pourrez aller voir. Il y a des descriptions en plus dessus. N'hésitez pas, si vous voulez des informations complémentaires, comme je vous l'ai dit, à acheter des bouquins qui vont permettre d'aller plus loin dans la chromothérapie que ce que je suis en train de vous donner. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !